S'il y a bien une chose qui est importante dans la performance d'un cycliste, c'est son poids, et encore plus lors d'une ascension. Donc aujourd'hui, on va voir quelle différence le poids marque-t-il lors d'une ascension. C'est parti ! Le poids du cycliste et de son équipement représentent une force mécanique contraire lorsque la route s'élève en raison de la gravité. Et on constate que plus la pente est raide, plus la résistance de la gravité est importante. Le poids du cycliste et son matériel sont contraints par la gravité, mais également par des facteurs de résistance à l'air et de résistance au frottement, comme le contact au sol des pneumatiques, mais également de la friction de la chaîne. Mais revenons sur ce que l'on cherche aujourd'hui, c'est-à-dire la différence de poids en montée. Comme on vient de le dire, la différence de poids se fait surtout ressentir en montée, et c'est là qu'un surplus de poids, soit du cycliste, du vélo ou de l'équipement en lui-même, est le plus préjudiciable. On se demande souvent à combien se chiffre la différence en termes de watts. Donc j'ai noté que dans une montée à 6%, pour un ensemble cycliste équipement de 78 kg, la différence de watts à fournir pour aller à la même vitesse, avec 1 kg supplémentaire, est d'environ 5 watts. Cet écart de watts est certes réduit, mais correspond tout de même à un écart d'environ 20 secondes sur un effort de 30 minutes. Mais c'est ce qui permet évidemment de créer de gros écarts et de grosses différences en course, dès que la différence se chiffre à plusieurs kilos. La relation entre effort supplémentaire en côte et poids supplémentaire n'est pas tout à fait linéaire. Plus le pourcentage est élevé, plus la différence d'un kilo sur les watts à fournir pour rouler à la même vitesse est importante. Cela explique pourquoi les petits gabarits sont beaucoup plus aériens dans les côtes et les cols très raides. Vous l'aurez compris, les watts par kilo sont très importants et je vais donc vous démontrer cela par un petit test. Pour ce test, je vais donc faire deux sessions de 5 minutes où je vais rouler évidemment au même watt. Donc je vais donc rouler à 400 watts pendant 5 minutes sur les deux. Une avec mon poids classique et mon vélo. Et ensuite on fera la même avec un sac à dos, un bidon de 5 litres. Et puis voilà, on pourra donc comparer à les watts kilo. On pourra donc comparer également la vitesse moyenne. Et on pourra justement faire une conclusion de ce test et voir à quel point le poids est vraiment important. Les amis, nous voici donc sur le terrain. Donc comme je l'ai dit, j'ai procédé premièrement à la pesée. Bon pas à nu parce que je suis quand même habillé. Mais non lesté. Donc c'est parti. Wow, il y a du vent. On a 83,7 kg. Voilà les amis, ça y est, on est au point de départ. Et c'est parti. Top. Bon, voilà, on a fait la première montée. Maintenant, on va passer à la deuxième. Bon, évidemment que même si j'ai très 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 bien mangé ce midi, je n'ai pas pu prendre 5 kg et me lester de 5 kg en plus. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chercher un bidon d'eau de 5 litres. Donc voilà, j'aurai 5 kg en plus normalement. On va passer à la pesée. Et après, on ira faire la deuxième montée. C'est parti. Ça va me faire des poids. 90,4 kg. Ouais, bah voilà. Allez, deuxième départ. Avec mon sac à dos. Chargé comme un mulet. C'est parti, hein. Allez. 3, 2, 1. Faut dans les pneus. Ah, c'est pas comme avant. Je suis un peu plus. C'est que pour les mêmes sensations, c'est-à-dire que la même force et la même intensité que je m'y donne, je mets naturellement plus de watts à cause du poids. Allez, top ! Et bah, ça fait quand même une sacrée distance en moi. Donc là, je vais récupérer. Je suis un peu à 5 kg en trop. J'aimerais pas être boudiné. Ah, je suis pressé en dessous de la dos. Non, mais là, on va retourner au petit studio. On va analyser tout ça parce que bon, je dois tellement rêver d'être grimpeur. En conclusion de ce test, OK, voilà. Donc, pour la première pesée, on l'avait dit, 83,7 kg. J'ai parcouru 1,980 km, donc 23,6 km heure de moyenne, 402 watts de moyenne également, ce qui représente donc 4,80 watts kilo. C'était plutôt pas mal et je préférais comme ça qu'avec le bidon de 5 kg en plus. Ensuite, donc, pour la deuxième session, je faisais donc 90,4 kg, ce qui est beaucoup, beaucoup plus. Parce que voilà, je pensais que c'était que 5 kg, mais finalement, il y avait le... Max ne m'avait pas dit, mais dans son sac à dos, il y avait son chargeur, un portefeuille, il y avait son PC, plus le bidon, plus le poids du sac à dos, ça fait quand même plus que 5 kg. Donc voilà, donc 90,4. J'ai parcouru 1,830 km pour une vitesse moyenne de 21,9. J'ai roulé à 400 watts de moyenne, donc 2 petits watts en moins. Et ensuite, ce qui nous donne donc 4,42 watts kilo, ce qui donc crée une différence de 0,38 watts kilo. C'est quand même un écart assez conséquent pour seulement 5 minutes. Mais surtout, c'est la distance qui m'impressionne. Seulement, enfin seulement, c'est quand même assez court, mais pour 5 minutes, c'est énorme. Il y en a quand même 150 mètres d'écart sur seulement 5 minutes. Ce qui est quand même... Enfin, ça représente vraiment une très grosse distance, 150 mètres pour seulement 5 minutes d'effort. J'imagine même pas avec le même poids pendant une demi-heure. Là, on a quand même presque 7 kg de plus. C'est quand même énorme. Et vraiment, ça montre bien que le poids... Évidemment, on n'a pas laissé le vélo. C'était évident. Même si, comme on vous l'a montré, j'ai quand même bien mangé le midi. Mais voilà, on ne pouvait pas laissé le vélo. Et le but du jeu, c'était vraiment laissé le bonhomme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous montrera à quel point le poids marque une différence énorme. Et puis voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et puis, on va se retrouver très bientôt sur GCN en français pour d'autres vidéos. Bye bye !